bonjour à tous on se retrouve pour parler de la gamme de moulinets Luz donc Luz c'est une marque très ancienne de moulinets Betcast qui traîne d'ailleurs une réputation de grande qualité c'est une marque américaine qui a débuté il y a très longtemps et qui est en fait à la pointe dans le domaine donc Fox et Luz sont maintenant dans la même société et je vais vous aider donc à y voir plus clair sur cette gamme de moulinets puisqu'on a plus d'une dizaine de modèles donc je vous propose de commencer par les moulinets Swimbed, Bigbed donc les gros moulinets donc on a dans l'offre trois modèles on a le GX3, le Super Duty 300 et le Super Duty Wide donc ce sont des moulinets pour jeter principalement des gros leurres on peut pêcher au jerkbait on peut pêcher aux leurres souples avec avec des forts grammages tout ce qui est swimbait gros spinner gros crank donc tous les moulinets en fait enfin tous les tous les leurres qui vont qui vont réclamer beaucoup de contenance ou une mécanique renforcée donc évidemment ça ira sur sur des cannefort et l'espèce visée principalement ça va être le brochet donc au travers de cette gamme comme je vous ai dit on a trois moulinets on a le GX3 qui est le moins cher de tous qui vaut 139 euros mais qui présente déjà un rapport qualité prix assez dingue puisqu'on a un moulinet donc à cinq roulements avec une plage de lancée au niveau des grammages de leurres qui va de 10 à 120 grammes donc qui va couvrir la plupart des leurres que l'on veut envoyer avec en allant du gros spinner jusqu'aux leurres souples en passant par un gros cran justement son ratio là de 6,5 c'est à dire 6,6 et demi tour de manivelle par de bobine par tour de manivelle ça nous donne une récupération de 79 cm donc il va couvrir l'ensemble des besoins au niveau système de freinage Looz a six systèmes différents de freinage y compris des combinaisons de freins magnétiques et centrifuges là sur le GX3 on n'a pas de système de réglage externe on a juste un système de frein centrifuge à l'intérieur donc un pré réglage à effectuer en fonction du type de leurre qu'on va lancer donc ce sont juste des masslots à pré régler voilà on peut mobiliser le nombre de masslots qu'on veut en les poussant vers l'intérieur ou vers l'extérieur le frein centrifuge est là pour freiner la bobine notamment au début du lancer quand elle a tendance à aller trop vite à s'emballer donc avec un bon réglage du frein centrifuge on imite fortement le nombre de perruques donc le GX3 le plus léger de la gamme le moins cher avec donc ce rapport qualité prix assez sympa ensuite on a le super duty 300 qui est déjà plus élaboré on voit que la manivelle est différente on a des très bonne préhension sur sur la manivelle on a en revanche le même le même bâti donc on va retrouver à peu près enfin même exactement la même contenance que son petit frère le GX3 et par contre un nombre de roulements supérieurs puisqu'on a sept roulements une plage de leurres à lancer aussi plus importante puisqu'on va jusqu'à 200 grammes donc on va dire 99% des leurres que l'on peut utiliser pour pour pêcher le brochet vont être couverts par le par le super duty 300 voilà il est un tout petit peu plus lourd il fait 260 grammes ça vient du fait que il a un bâti alu alors que le GX3 un bâti graphite donc on a un moulinet un poil plus lourd mais ça se ressent pas franchement c'est une la prise en main est tellement bonne que l'équilibre reste reste très bon quel que soit le poids de la canne voilà là on a un ratio un petit peu plus élevé on est sur du 7 2 ça fait 89 cm par tour de manivelle donc il va être peut-être même encore un peu plus polyvalent et puis il sort à 199 euros donc un prix vraiment vraiment sympa la grosse différence quand même par rapport au GX3 on a une combinaison de deux systèmes de freinage donc si j'enlève là la plaque de côté on voit qu'on a un frein centrifuge et un frein magnétique donc le frein centrifuge on a un préréglage comme dans le GX3 sauf qu'on a en addition un frein magnétique qu'on va pouvoir venir régler de l'extérieur avec la molette qui est graduée de 0 à 10 qui est cranté d'ailleurs et ce frein va être à adapter en fonction des conditions par exemple si on a un vent de face avec un leurre un peu léger on va remettre un ou deux ou trois crans de frein magnétique ça rapproche tout simplement les aimants de la bobine et ça va la freiner un petit peu ce qui fait que de manière continue lors du lancer on va avoir un petit frein qui va qui va s'appliquer pour éviter les perruques les moulinets loose sont réputés pour jeter très très loin les performances au lancer sont très bonnes et avec leur système de frein magnétique et centrifuge on arrive à des réglages vraiment très sympa et facile à aussi à appréhender donc c'est assez intéressant petit petit détail sur le aussi bien sur le super duty que sur le GX3 on a un frein qui est audible comme comme sur un comme sur un moulinet spinning c'est à dire que quand le carnassier prend du frein on va avoir un bruit un clic t qui va nous donner une indication sur la vitesse notamment de sortie de fil sur le super duty 300 on a aussi un truc sympa qui à l'intérieur qu'on peut déclipser d'une pression du doigt c'est un accroche leurre et la manière dont il est fait ça va permettre même avec par exemple un montage texan de venir glisser le l'hameçon sans devoir enlever le leurre de son hameçon donc ça le préserve assez bien ça évite aussi de mettre le triple comme on fait souvent sur la barre centrale parce que ça a tendance à l'abîmer ou alors sur un anneau de la canne qui a aussi tendance à l'abîmer notamment en navigation quand ça vient taper sur le sur le blanc donc c'est un ensemble de petits détails qui font que le super duty 300 est vraiment un top moulinet pour pour un budget de moins de 200 euros c'est vraiment sympa pour toutes les applications gros leurre et notamment swimbait leur souple c'est un moulinet que j'utilise depuis vraiment un bon moment là et je vais pas pas vraiment trouver de défauts le troisième de la gamme c'est le wide alors pourquoi wide parce qu'il a une bobine un petit peu plus large la contenance est quand même un petit peu supérieure par rapport au gx3 et au super duty 300 par contre le bâti est différent c'est à dire que un gx3 ou un super duty on va avoir tendance à être un petit peu plus haut le le wide un bâti plus plat il va avoir une prise en main et un profil encore plus bas plus près de la canne donc les gens qui ont des petites mains c'est quand même intéressant c'est un moulinet qui est vraiment vraiment sympa parce que il va avoir une prise en main qui va être facilité lui il a un ratio de 7 1 mais pour autant il est une récupération plus faible que le super duty qui est à peu près le même ratio 1 7 2 ça devrait être similaire mais il ramène que 79 cm parce que justement il a ce profil plus plat et un diamètre de bobine qui va être légèrement inférieur mais beaucoup plus large donc il présente lui aussi pas mal de disons il est assez complémentaire par rapport aux deux autres lui c'est un 11 roulements et il sort au même prix que le super duty 300 c'est à dire moins de 200 euros on retrouve à peu près les mêmes les mêmes fonctions c'est notamment au niveau du freinage avec un frein magnétique et un frein centrifuge donc des possibilités des possibilités de réglage qui sont vraiment très intéressantes voilà donc c'était le la gamme de moulinet swim bait big bait de l'ouze gx3 super duty 300 super duty wide avec des caractéristiques complémentaires et une fiabilité qui est commune